Dans la commune d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, qui compte plus de 830 copropriétés, la part de logements indignes s'élève à 20%. Je m'appelle Khan Massoud, j'ai 45 ans. Je suis arrivé ici en 2016. Et moi, j'étais locataire à Bo. Je ne pouvais pas acheter à Paris, parce que c'est trop cher pour moi. Et donc, j'ai choisi cet immeuble. Voilà, aujourd'hui, c'est Ubervilliers. Quand je suis arrivé ici, c'était bien fermé. Et là, aujourd'hui, c'est comme ça que vous avez vu. Et là, c'est pareil. Et tout est cassé. Il n'y a pas de lumière. La porte est cassée aussi. Ça, c'est la boîte à l'aide. Il est tout écarsé. Et le SNC, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas de SNC. J'habite à 5e étage. J'ai mal au genou. J'ai fait un accident et du coup, j'ai très, très mal pour monter et descendre. Et voilà, vous avez vu comment ça ? Il y a plein de souris qui montent aussi, tous les soirs. C'est chez moi. Moi, j'ai essayé de faire un peu de rabouer ici. J'y fais souvent, mais ça retombe. Voilà. Et j'ai monté aussi le SNC avec ça, quand il est déjà venu. Et malheureusement, ça n'a rien à passer. Et voilà, j'ai un gros problème ici. Quand il n'y avait plus, il y avait plein de fous qui tombent. Ça coule beaucoup. Une fois, un architecte qui l'a venu, il a dit par rapport à la terrasse. Il est là-haut. Il coule d'eau, quand il n'y avait plus de voir, ça tombe. Je n'ai mal, voilà. Je veux bien le remonte, mais comme je dis, l'appartement, l'immeuble, il est très mauvais état. Du coup, c'est difficile de le remonte. Donc, je ne sais pas comment on va se tenir ici-là. Bâti dans les années 70, l'immeuble compte une vingtaine d'appartements. La moitié des propriétaires vit sur place, comme Pascal, qui a acheté ici en 2020. Il connaissait les difficultés, mais pensait que la situation s'améliorerait. Quatre ans plus tard, les impayés sont énormes. 120 000 euros, quatre fois le budget annuel de la copropriété. À ce niveau d'endettement, plus rien n'est possible, en fait. Même sans parler des gros travaux dont il y aurait besoin, il y a toujours des choses à faire dans un immeuble comme ça. Donc, ça veut dire un immeuble qui continue à se dégrader. On a un tiers de copropriétaires qui payent leurs charges. On a un tiers de copropriétaires qui sont franchement malhonnêtes. Et je pense qu'on a un gros tiers de copropriétaires de bonne foi, mais qui ont baissé les bras. Et qui finissent par se dire, mais pourquoi je continuerais à payer ? Alors que ça se dégrade, alors qu'il n'y a plus de services de ménage, alors qu'il n'y a plus d'ascenseurs qui marchent, alors qu'il n'y a plus, 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 plus. Pourquoi je continuerais à payer, alors qu'il y en a qui ne payent pas ? Endettée, sans entretien depuis des années, la copropriété a subi une nouvelle épreuve il y a un an. Un incendie criminel a ravagé le palier du premier étage. Trois appartements ont été évacués. Et donc, pour l'instant, tout l'étage est condamné, en attendant des travaux, de remise en état, qu'évidemment, on est d'autant moins en état de faire qu'on a découvert à l'occasion de l'incendie que l'immeuble n'était pas assuré. Donc ce qui, évidemment, rajoute une couche de difficultés pas négligeables. Ça a été un choc, évidemment. Évidemment. L'incendie a fait un blessé grave. Toussie, arrivée dans l'immeuble avec sa femme et sa fille en 2022. J'étais en bas, en bas de l'appartement. Et ma femme, elle m'appelle, elle me dit « le feu à la maison ». Et j'ai rentré dans la feu et j'ai monté. J'ai tapé la porte de chez moi et ma femme, elle a ouvert. Et puis, à ce niveau-là, je vois ma fille et puis j'ai pris ma fille. J'ai essayé de sortir par la fenêtre. J'ai brûlé les deux mains. Et puis, au niveau de l'appouement, j'ai pris infraction. Et puis, j'étais au combat pendant 45 jours. J'ai vu le coup de chance. J'ai réveillé. Avant, j'ai travaillé. Et puis, à cause de l'accident, je n'ai travaillé plus. Je n'ai rien, je n'ai fait rien. Je suis resté à la maison. Je tourne, 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 tourne. Vous auriez aimé déménager ? Bien sûr. Moi, j'attends tous les jours. Si quelqu'un me propose, voilà, je parte au même jour même. Voilà. Parce que cet appartement, ça a gaspillé ma vie, quoi. Selon la loi, lorsqu'un immeuble est placé sous arrêté de péril, les propriétaires n'ont pas le droit de percevoir de loyer de leurs locataires. Pourtant, la plupart continuent de payer comme avant. C'est le cas de Nassira, qui verse 900 euros par mois pour 47 mètres carrés. Quand je lui ai parlé avec mon agence, je suis partie payée le loyer, ils m'ont dit. Alors, un arrêt de péril, c'est sur l'immeuble, sur les parties communes, mais pas dans l'appartement. Vous continuez de payer le loyer toujours. Comme moi, je ne connais pas les lois, j'ai continué à payer. Je ne voulais pas des problèmes avec mon propriétaire, en fait. Alors, j'ai peur que ça soit contre moi, quoi. Que je sois dehors avec ma fille, j'ai peur. Pour sortir leur immeuble de l'impasse, Pascal et plusieurs copropriétaires se mobilisent. Ils devraient intégrer la prochaine OPA, opération programmée de l'amélioration de l'habitat de pleine commune, et bénéficier ainsi d'un soutien logistique et financier sur 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada